Sous-titrage Société Radio-Canada La Chambre va à présent entendre les observations de la défense de Nunchia. Le 15 août 2016, la Chambre, par le biais du juriste hors classe, informait les parties de sa décision de retirer l'expert de TCE 83 de la liste d'experts, devant témoigner dès lors que cet expert n'était pas disponible pour être entendu devant la Chambre. Le 16 août 2016, la Chambre a reçu un courriel de la défense de Nunchia demandant l'autorisation de présenter des observations orales sur ce point. La Chambre précise une chose. A ce stade, elle n'a pas encore décidé de choisir un autre expert en remplacement de TCE 83. Comme il reste du temps aujourd'hui, la défense de Nunchia pourra faire des observations au sujet de cet expert qui devait comparaître sur le conflit armé. En même temps, la Chambre souhaite que les parties indiquent si, selon elle, le conflit armé entre 75 et 79 était un conflit intérieur ou international à leur avis. La défense de Nunchia, je vous en prie. M. Kope, merci, M. le Président. Pour répondre à votre toute dernière question, nous pourrions en parler pendant deux semaines et demie sans interruption, mais je ne vais pas le faire. Je vais revenir sur notre courriel d'hier. Le courriel d'aujourd'hui, de ce matin, est celui du juriste hors classe d'hier. Comme le sait la Chambre, le segment appelé « Nature du conflit armé » est, pour notre équipe de défense, le segment le plus important. La comparution de TCE 83, dans ce contexte, était très importante pour notre équipe. Hier, un courriel a été accueilli avec beaucoup de regrets par notre équipe. Le courriel de la Chambre, il y est aussi question de différentes questions. En effet, j'ai sous les yeux un courriel du juriste hors classe, daté du jeudi 13 juin. Et dans ce courriel, il parle de cet expert. Je ne sais pas si je dois continuer à le désigner comme TCE 83. Cela n'a guère de sens. Il a été entendu durant deux journées ou une journée et demie dans le procès de Doïc concernant le conflit armé. Si vous m'y autorisez, M. le Président, je vois que vous acquiescez le Président. Maître, veuillez utiliser le pseudonyme. Maître Coppeux, bien. Je parlais du courriel du juriste hors classe du 13 juin. Il y est dit, et je vais citer, le WESU a déjà contacté l'expert lequel a indiqué être disponible. À présent, il semblerait qu'il ait d'autres obligations, notamment des cours à donner. Est-ce que la Chambre a envisagé la possibilité de demander à cet expert de comparaître, par exemple, par vidéoconférence ? Y a-t-il d'autres façons, éventuellement, de le convaincre, de venir déposer ? C'est la question que je souhaite poser aujourd'hui. Et s'il n'y a pas encore d'autres solutions, et si vraiment il ne veut pas déposer, l'ajust-fence ? Je ne pense pas qu'il ne veuille pas en l'espèce. C'est une question de temps. Vous dites au cas où il ne voudrait pas. Ah, OK. Maître Coppeux, ah bon ? D'accord. Si c'est une question de temps, pourrait-on trouver d'autres solutions ? Il est difficile d'imaginer qu'il enseigne du lundi au vendredi. Peut-être que nous pourrions lui proposer une déposition par vidéoconférence. Est-ce qu'à ce moment-là, il pourrait être entendu ? Peut-être même un samedi, exceptionnellement, si c'est nécessaire. Bref, cet expert est extrêmement important pour notre équipe. Nous devrions tenter de prendre des mesures dès que possible, car le temps passe. D'autres solutions, donc, s'ils ne veulent pas déposer, il y a une option possible. Et ici, je fais référence à une requête de la défense de Kyosem Pan, concernant Steve Header. En tant qu'expert sur le conflit armé, je sais que Header ne veut pas déposer comme expert. À l'été 2013, il l'a indiqué quand il est venu déposer devant la Chambre, en tant que témoin. Bien sûr, il y a toutes sortes de problèmes par rapport à Header, lequel a été membre de l'accusation du BCGI. Mais, cela étant, sur le plan des connaissances qu'il possède, peut-être que ce sera une solution de remplacement appropriée pour TCE83. TCE83, quoi qu'il en soit, nous devrions prendre une décision rapidement. Je peux juste poser une question, je comprends le point de la vidéoconférence, c'est un point technique. Mais, vous avez proposé Steve Header comme solution de remplacement. Certes, nous en convenons. Le fait d'être expert n'est pas un critère absolu. Donc, que serait censé trouver Steve Header ? Vous demandez qu'il comparez pour prouver quoi ? Et on parle de fait, bien sûr, car pour les questions de droit, c'est à la Chambre de se prononcer. M. Coppeur. Le principal point, je pense, c'est la façon de considérer le conflit armé international entre le DKA et le Vietnam. Je connais la décision de la Chambre sur DOIC. Je sais ce que dit l'ordonnance de clôture. Mais notre équipe n'est pas d'accord avec la façon dont est dépeint le conflit armé, et ce pour différentes raisons. Notamment parce que le conflit armé n'était pas principalement provoqué par des questions frontalières. mais plutôt du fait des ambitions vietnamiennes par rapport au KD et au Laos, etc. C'est donc une question bien plus vaste de nature géopolitique qui est en jeu ici. Un expert, que ce soit TCE 83 ou Eder ou encore d'autres, un expert permettrait à la défense de prouver son argument, sa thèse, à savoir que le conflit armé intérieur, qui était en cours également, était simultané avec le conflit international, lequel, comme je l'ai dit, ne concernait pas des incursions transfrontalières ou encore une revanche vietnamienne pour des incursions au Vietnam de la part du KD. Tout cela était lié aux tentatives de coup d'État avec l'implication du Vietnam. Voilà la nature de ce conflit. Voilà son enjeu. Contrairement à ce qu'a dit l'experte Becker, la dimension frontalière du conflit n'était que marginale, et elle a eu très peu d'incidents sur le conflit armé en tant que tel. Donc, ce sont là des questions très importantes qui éclairent d'un jour tout à fait différents les événements de la zone Est pour ce qui est des purges, ce qui s'est produit pour ce qui est des tentatives de coup d'État de la part de la division 310. Nous pensons que tout cela est lié et que ces questions sont extrêmement importantes si l'on veut pleinement comprendre la nature du conflit armé international. Bien sûr, il y a une autre question, à savoir quand a commencé ce conflit armé international. Juste Fent, je vous interromps. Je comprends que ce sont là des questions très importantes sur lesquelles la Chambre devra se prononcer. Ma question est la suivante. L'expert en question, en l'occurrence Steve Hedder, de quelle façon pourra-t-il aider la Chambre, selon vous, car vous n'avez cité que Steve Hedder, qu'est-ce qui vous fait penser qu'il pourra nous aider à établir des faits qui sont en rapport avec ce que vous venez de dire ? Mon sentiment, c'est que vous dites que nous avons besoin d'un expert, n'importe quel expert. Ce n'est pas assez concret. M. Coppe, c'est lié à une question parmi les plus fondamentales du procès. Nous ne sommes pas en mesure de faire nos propres recherches, nos propres investigations. Vous pouvez lire des livres, je comprendrais si vous disiez que l'expert en question que vous sollicitez a écrit tel ou tel livre. M. Coppe, nous pouvons tous lire le livre de Locard, enfin, soit le livre de Hinton, Hinton, Osman viennent déposer comme expert au nom de l'accusation, Locard et d'autres également. Nous n'avons jusqu'ici entendu aucun expert venir déposer au nom de la défense. Nous essayons de convaincre la Chambre, nous essayons de montrer au peuple cambodgien la vraie nature du conflit armé. Nous pouvons lire des livres, nous l'avons fait, nous allons en citer, assurément. Mais je prends un exemple. Il est très difficile de convaincre la Chambre de l'existence d'une réunion du comité central du PCV en février 1978. C'est une question importante, et un expert pourrait être interrogé et jeter un éclairage là-dessus. Je ne suis pas n'importe quel expert. Peut-être que je ne suis pas assez clair, mais j'essaie de comprendre une chose. Vous demandez Steve Eder, je ne sais pas à qui d'autre vous pensez, je ne peux donc vous interroger que sur Eder. Qu'est-ce qui vous fait penser que Eder pourrait éclairer les faits qui sont importants concernant tous les points que vous avez soulevés ? Maître Coppe, pour commencer, Eder a interviewé les principaux protagonistes de la rébellion, de la zone est. Il a interviewé Hoon Sen, Heng Samrin, Heng Samin, Chia Sim, Mat Lee, tous les protagonistes pertinents qui sont devenus membres du comité permanent de la RPK début 1979. Il a beaucoup écrit sur l'influence communiste vietnamienne sur le PCK. Heng Samin a publié des travaux sur la différence entre les différents points de vue sur ce qui s'est produit dans la zone est. Il y a un litige avec Kiernan là-dessus, une controverse. Donc il y a beaucoup de points sur lesquels il pourrait déposer. Je veux des justifications claires à votre demande. Maître Coppe, je pensais que c'était évident que Eder était le principal expert concernant le cadet. J'ai aussi cité Maurice, un public. En 1999, Maurice a écrit un ouvrage important intitulé, je pense, Why did Vietnam invade Cambodia ? C'est quelqu'un d'important car Maurice a pu employer les archives soviétiques à la différence de Chanda. Il a donc un point de vue intéressant sur le rôle de l'Union soviétique et son soutien au Vietnam. Nous avons dit que c'était un expert concernant la nature du conflit armé également. Autre solution, ça serait Philippe Short. Mais nous devons avoir à l'audience l'occasion d'asseoir notre thèse. Tout cela figurera dans nos plaidoiries finales, dans nos conclusions finales aussi. Mais nous pensons qu'il y a encore beaucoup de travail à faire au cours de ce procès si on veut tenter d'expliquer la véritable nature du conflit armé. Le Président, la défense de Quesenpan, je vous en prie. Oui, merci, Monsieur le Président. Comme mon confrère a fait référence à notre requête E408-6 à l'époque, c'était pour remplacer l'expert TCE 94 que nous avons fait cette demande ou nous demandions, puisqu'on a parlé de son nom, TCE 94, notamment, à ce qui concerne les raisons pour lesquelles on a besoin d'un expert. Je voudrais quand même rappeler, et là, je ne parle même pas de ce que la défense pourrait éventuellement attendre, parce que nous savons que TCE a travaillé pour l'accusation, a travaillé pour les causes d'instruction, donc la question n'est pas qu'on s'attend à ce qu'il y ait forcément des déclarations pro-défense dans l'Assemblée, mais quelqu'un qui a travaillé depuis 100 années sur les archives du Cambodge à démocratique, qui a interrogé des personnages clés du Cambodge à démocratique, qui a évolué dans le cadre de ses recherches, qui a vécu au Cambodge pendant les faits, qui a été aussi témoigné des faits, puisqu'il a témoigné dans le procès 02-1 dans le cadre d'un témoignage sur les faits. Quelqu'un qui a écrit autant d'articles, et notamment, là, je renvoie à même un ouvrage, E3-22, E3-22, le communisme cambodien et le modèle vietnamien. Bref, sur la question du conflit armé, sur la question des relations entre le Vietnam et le Cambodge, c'est vrai que si nous n'avons pas les CE 83, c'est quand même, ce serait quand même une alternative qui ne s'agit pas, on comprend bien que la Chambre va se pencher elle-même sur les éléments de preuve. Enfin, si on ait pu avoir des gens comme Intone Locard ou Edda Ousmane sur des faits, qui ont beaucoup moins écrit sur la période, qui ont une connaissance beaucoup moins importante des éléments qui figurent au dossier, de la légitimité de Edda en tant qu'experte dans cette Chambre n'a même pas besoin d'être expliquée. Après, ce sont des discussions qui sont plus intéressantes au niveau de l'ensemble des partis, de la défense en particulier, parce que nous avons une personne qui a une vision globale, et en particulier des éléments de preuve qui peuvent y avoir au dossier, et du coup, la discussion est plus intéressante. Maintenant, rappelons que je ne sais pas si TCE 83 a vraiment une question de disponibilité, mais si c'est ça, c'est vrai que la question de vidéoconférence est aussi une possibilité, même si ça doit être saucissonné, même si le témoignage doit être saucissonné. Je comprends que des personnes qui ont des engagements ne soient pas simples de déplacer sur une période d'une semaine, etc. Mais si c'est des demi-journées, on peut peut-être proposer des alternatives. Je réinsiste sur la requête qui était plus générale de E408, bar 6, en disant, je ne sais pas si la chambre, enfin, je ne sais pas ce que les autres parties vont répondre à cette requête, puisqu'on est encore, je pense, dans le délai de réponse, mais avoir des personnes qui ont une connaissance du Cambodge parce qu'ils ont vécu, parce qu'ils ont entendu un nombre important de personnes et ont vécu la période du Campuchia démocratique. C'est quand même intéressant dans le cadre d'une discussion, et c'est, à mon sens, en tout cas pour Eder, sans aucun doute, beaucoup plus intéressant que des gens qui ont travaillé que sur une partie, sur un point particulier, sur une période extrêmement limitée, dans le cadre d'une expertise qui va être donnée. Donc je sais que M. Eder avait refusé de témoigner comme expert dans le premier procès. Je ne sais pas si sa position a changé. Je vous rappelle quand même ce que nous avions mis dans notre liste de témoins au départ et ce que nous avons appris dans notre requête E408, bar 6, à savoir que, en tout cas, c'est peut-être quelque chose qui parlera plus à M. le juge Lavergne, la question de témoins sachants, qui est de savoir qu'on ne peut pas, et je pense notamment aux limites qui avaient été données dans le cadre de l'interrogatoire dans le premier procès. Quand une personne a une certaine expertise, une certaine connaissance des faits ou un certain parcours, même si cette personne ne veut pas témoigner en tant qu'expert parce que le vocable d'expert lui pose un problème, la masse des écrits, la masse des articles, la masse des recherches effectuées sur une période lui donne quand même une vision des éléments qui doivent permettre au parti de pouvoir l'interroger d'une façon un peu plus large que le témoin à un témoin lambda. Donc, sur cette question de l'éventuelle difficulté d'avoir Eder comme expert, en tout cas comme témoin sachant, c'est quelque chose qui me semble utile. Je terminerai en rappelant que nous maintenons bien évidemment de plus fort notre requête E408, bar 6, mais je pense que la question n'est pas de savoir si la Chambre peut toute seule déterminer et doit évidemment déterminer ce qu'elle entend sur les faits et les crimes qui sont reprochés aux accusés, mais en tout cas, à cause, avoir un éclairage d'une personne qui a travaillé depuis tant d'années et beaucoup plus qu'aucun autre expert, en tout cas, qui a témoigné dans le procès 02, bar 2, je pense que c'est quelque chose qui peut être utile et intéressant à la discussion. Parce qu'on est dans le cadre de débats et qu'un débat contradictoire, c'est aussi ça, pouvoir confronter différents points de vue en soumettant des éléments qui sont aux dossiers. C'est important de mettre les points de vue comme ces. Merci. Je vous remercie, mais nous n'avons pas de traduction dans le canal français. French Interpretation. Est-ce qu'on entend le français? 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 Je pense qu'il y a peut-être un problème de microphone, parce qu'on entend l'un des deux interprètes. Frédéric, mais on ne va pas, non pas. Mais on ne va pas. On ne va pas entendre. On ne va pas entendre. Je vais essayer. Je vais essayer. Est-ce qu'on entend à présent le français? Je vois que le micro est allumé. Oui. Tant que nous sommes l'interprète masculin, il n'y a pas de problème. L'accusation. Nous pensons que la proposition de vidéoconférence est raisonnable. Pas de problème. La proposition de cette personne viendrait apporter quelque chose au dossier. Nous ne contestons pas son expertise, ni celle des autres mentionnés. J'en conviens. Header connaît beaucoup de choses et pourra tous nous aider à comprendre mieux les faits, y compris Maurice, notamment pour son livre « Why Vietnam invaded Cambodia ». Je pense que la Chambre devrait s'évertuer à satisfaire la défense pour voir si l'on peut entendre un ou plusieurs de ses témoins. Le président, les co-avocats principaux pour les partis civils ont la parole. Merci, monsieur le président. Pas d'obstacles, bien évidemment, à ce que la Chambre retourne vers l'expert TCE83, pour essayer de voir s'il y a un vidéo-link possible avec lui. Quant à la proposition formulée par la défense de Que Saint-Pain et des relais de la défense de Nunché, pour voir Steve and Heather comme expert alternatif, comme il est d'usage de ce côté-ci de la barre, nous nous en remettons à l'appréciation de la Chambre. Nous constatons que M. Header a témoigné dans le procédule 1 sur des éléments allant au-delà de sa connaissance personnelle des faits en tant que témoins de l'évacuation de Tampagne, puisque je crois que, j'ai lu les transcripts pour avoir lu les transcripts, et j'ai lu les transcripts sur les structures administratives, notamment sur le fiscal. Donc nous nous rapportons à la préciation de la Chambre. Lui, therefore, on the Chamber's wisdom in that regard. Le Président, la Chambre s'est créée aux parties de toutes leurs observations. Le moment est à présent opportun pour lui lever l'adurance. La Chambre reprendra le débat de 9 août 2016. Demain, la Chambre entendra une partie civile de TCCP 1040 sur les charges internes. Soyez-en informés et soyez à l'heure, s'il vous plaît. Les agents de sécurité veulent conduire les deux accusés, Nguyen-Jé et Kils-en-Pont, au centre de détention de ceux d'ici, et veulent les ramener demain 17 août 2016. Avant 9 heures, l'audition s'est levée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...